Salut tout le monde, c'est Fuse et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de l'admin series. Et si on bannissait des innocents ? Bon, ce serait pas une première pour la chaîne, on avait déjà fait des vidéos dans ce genre là. Mais comme vous le savez, ces derniers temps, on a eu quelques petits problèmes avec des dupliqueurs. Des joueurs qui s'amusent à dupliquer des milliers et des milliers de stacks de palladium, ou même d'autres choses. Et ensuite, ça se retrouve dans la nature et ça détruit l'économie du serveur. Bon, et le truc, c'est que les joueurs se sont bien rendu compte qu'il y avait de la dupli à droite à gauche sur le serveur. Bonjour Fuse, je suis ici pour te dire que je dispose d'une grande quantité de stuff dupliquée. Bonjour Fuse, j'ai trouvé un serveur Discord, ils ont un bug de dupli, ils vendent 30 000 en diom pour 3 euros. Test, produit, lapin et ronge... Attends, pourquoi est-ce que j'ai reçu ça dans ma boîte mail ? Tout ce que je dis moi, c'est que ce contexte avec autant de duplication, c'est propice à des erreurs. Le plan aujourd'hui, du coup, ça va être d'aller voir des joueurs et de leur dire « Eh, par contre, ça c'est dupliqué ça ? » Bon bah du coup, c'est parti, je te ban. Le seul truc, c'est qu'avec cette technique, il faut être un petit peu subtil, sinon les joueurs vous crament. Ok, alors c'est juste dingue, je viens de me téléporter à un joueur complètement au hasard et regarde... Oulala, alors là pour le coup, pour le coup, moi je voulais tomber sur des faux dupliqueurs, mais là, ça pue un petit peu la duplication, 30 000 d'endium. Ça fait un petit peu penser aux mails que j'ai reçus juste avant dans l'intro. Alors je sais vraiment pas ce qu'il fait ce mec, la Kairos. Ok, alors attendez, je veux juste le vérifier ce gars. Il a deux homes, un home pillage et un home farm. Alors là, on est à son home farm, mais pour le coup, il n'y a pas grand chose ici. Enfin, en tout cas, il n'y a rien qui justifie plusieurs milliers de stacks d'endium. Clairement, je sais pas du tout quel est son but à mettre des drawers comme ça dupliqués dans la nature. Alors là, actuellement, je sais pas du tout ce qu'il fait, le Kairos. Et le truc le plus drôle, c'est qu'à l'intérieur de son inventaire, il n'y a rien de vraiment très alarmant. Alors je lui ai demandé de venir sur TeamSpeak. Il m'a répondu, j'ai pas TeamSpeak. Je voulais parler à un modo, justement. Je peux pas venir plus tard, car là, je dois partir. J'ai des épreuves du bac dans une heure. Bah, dans ce cas, je suis obligé de te ban. Faudra que tu vois pour ton déban sur le forum. Pourquoi ça ? C'est-à-dire que le mec était quand même connecté en plein milieu de 3 tonnes de drawers dupliqués, mais il sait pas pourquoi est-ce que je veux le move. Bon, déjà, première étape, je vais un petit peu nettoyer la zone. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre de la lave et je vais brûler les drawers directement. Je suis en train un petit peu de regarder son under chest, parce qu'il est en train d'expliquer que c'est pas lui qui a dupliqué les drawers, il a juste trouvé les drawers dans la nature. Apparemment, il cherchait un modo pour lui montrer, et il a même commencé à brûler du stuff pour le faire disparaître. Très hautement, je sais pas du tout si je devrais le croire. Je n'ai rien dupli, je te jure, je sais même pas comment le mec a dupli tout ça, mais je l'ai juste trouvé tout à l'heure et je voulais en informer la modération. Bon, le truc, c'est que dans cette situation-là, je suis obligé de le ban, peut-être qu'il ment pas, mais dans son ban, je vais dire qu'il faut qu'il passe sur TeamSpeak pour s'expliquer, et ce sera à la modération de juger si jamais il est legit ou pas. Faut savoir qu'actuellement, au moment où je tourne ma vidéo sur le serveur, il y a pas mal de membres du staff qui s'appliquent à rechercher des dupliqueurs. Par exemple, il y a Lorne sur le serveur là, et lui, il est spécialisé dans la recherche de dupliqueurs. Il y a aussi Sikulo, avec qui je suis en train de discuter, qui est également en train de rechercher des dupliqueurs. Donc je vais juste essayer d'aller faire mon troll à droite à gauche, et après on essaiera un petit peu de partir à la recherche de dupliqueurs avec eux. Je me suis téléporté à un joueur, et je suis tombé sur ces petits drawers que vous voyez ici. Alors honnêtement, je sais pas où est-ce qu'ils sont passés, il y avait deux joueurs dans la zone. Alors on peut exécuter la commande slash palanir. En gros, cette commande, elle affiche les joueurs qu'il y a autour de nous. Comme vous pouvez le voir, il y a deux joueurs, il y a Xerox 818 et Damien F730 autour de nous. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes lingots d'endium directement à l'intérieur de leur drawer. Et mon idée, c'est tout simplement de venir les voir et de leur dire « Eh les gars, pourquoi est-ce que vous avez autant d'endium là ? » « Hein, c'est pas possible, vous avez dupliqué hein ! » Vu qu'ils sont deux, c'est plus simple de les troller, parce que du coup, l'un peut penser que c'est l'autre qui a mis l'endium, et l'autre peut penser que c'est l'un qui a mis l'endium. Enfin voilà, en gros, ils vont se remettre la faute les uns sur les autres. En fait, j'ai l'impression qu'ils sont en train de construire une base dans les arbres. Alors là, oula, 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 oula. Et comment, attendez, comment est-ce qu'il va réagir quand il va voir qu'il y a de l'endium ? Mais attendez, mais ça c'est une nouvelle personne en fait, ils sont trois dans la zone. Oh là 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 là, je sens que ça va être marrant. Ok, what ? Qu'est-ce qu'il fait ? Mais, 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 what the fuck les gens ? Mais attendez, mais, mais, ah mais ils sont pas dans la même équipe, ils se tapent dessus, mais, mais attendez, attendez. En fait, le gros problème que j'ai, c'est qu'il y avait un drawer qui contenait un stack d'endium. Et je sais juste pas où est-ce qu'il est passé parce qu'elle l'a fait exploser. Putain, le pire, c'est qu'il y en a aucun d'entre eux qui a le drawer dans leur inventaire. Oups ! Alors, par contre, l'impression que j'ai, c'est que, regardez, j'ai vraiment l'impression que cette personne fly en fait. Je, je, je sais pas, je l'ai vue voler, mais, ouais, regardez, elle saute de... A quel moment est-ce que t'arrives à sauter d'aussi haut en fait ? C'est ça la question que je me pose. Je vous jure que ces mouvements sont incroyablement chelous. J'ai l'impression qu'elle met des petits coups de boost. Oh, oui, 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 ok, c'est bon. On a la preuve qu'il y a du cheat dans les... Oh, là, 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 ok. Bon, on a de la chance, je suis tombé sur... Ok, ok. Bon, vous savez quoi, on va faire une pierre de coup, du coup. On a pas de chance aujourd'hui entre les personnes sur lesquelles on tombe, qui ont de la duplication, et les personnes qui cheatent tout simplement. Tralala, aujourd'hui, c'est vraiment l'épisode des malfrats, hein. Je suis connecté sur TeamSpeak. Je vais faire un truc un petit peu rigolo. Je vais pas tout de suite lui parler de son cheat. Bon, d'ailleurs, je sais pas si c'est un garçon ou une fille, parce qu'il a un skin de fille, mais... Enfin, j'en sais rien. Mais voilà, le plan au début, c'est juste de lui faire croire que je le fais venir sur TeamSpeak parce qu'il a dupliqué. Je vais pas lui parler de cheat. Et à la fin, je vais lui dire un truc dans le style... Ouais, bon, non, en fait, c'était une blague. Je sais que t'as pas dupliqué. Mais t'es quand même banni pour cheat. Ok, si je t'ai fait venir sur Discord, là, c'est parce que c'est pour savoir où t'as eu ton stuff dupli. Attends, y'a DamienF730, il m'a tp à côté, tu vois. T'es un peu, genre, même pas sans bloc. Je vais pour chercher des bases, je tombe dessus. Je vois un mec au-dessus qui pète de la dina. Je regarde ce qu'il y avait dedans. Y'a un mec au-dessus qui pète de la dina, et après, je suis... Je suis pas au-dessus. Mais c'est qui, Damien Machin, là ? C'est le mec qui m'a tp. Mais pourquoi il t'a tp ? Parce que j'ai demandé qu'il pouvait me tp loin. Et il t'a tp à un truc dupli ? À côté, et y'avait aussi un autre mec, mais je me souviens plus de son pseudo, par contre. Et là, t'es pas qu'au-en-jeu, là ? Là, je suis sur un lobby. Enfin, du coup, t'as fait quoi, là, du drawer avec l'endium ? Ben, je l'ai pas. Ben, tu l'as pas, mais tu l'as fait exploser et tu l'as récupéré ? Non, non, moi, j'avais que récupéré. Le drawer, c'est pas moi qui l'ai fait exploser, déjà, l'endium, c'est un mec au-dessus, et je l'ai pas récupéré. Ok, ouais, c'est un peu bizarre, ouais. Ouais, t'as fait, je sais, mais je suis obligé à qu'ils m'étaient pas à côté de l'endium. Et aussi, il faut que tu m'expliques pourquoi t'as un cheat, en fait. Ah ! Ah, cheat. Ah, quoi, ah ? Comment dire ? Genre, faut que je m'explique, à un moment. C'était pas prévu, ça. De quoi, c'était pas prévu ? Genre, tu trouvais que j'allais pas le voir ? Pas, ouais, en fait, c'est vrai. Non, mais là, ça bégaye un peu, là. Ben, t'as pas vu mon drawer de Pala, donc ça va. Quel drawer de Pala ? Non, rien. Qu'est-ce que tu m'en racontes, là ? Dis-moi ton histoire de drawer de Pala. Ben, attends, là, t'es toujours sur Oceania ? Ouais. Ben, je mettais pas à toi, je vais te montrer, si tu veux. Et genre, pourquoi t'as un stuff en Pala vert, aussi ? Ah, ça, par contre, ça, c'est toi qui l'm'as mis, hein, fais pas genre. Mais j'ai rien mis du tout, genre... Enfin, mec, genre, t'as été là, t'as de la dupeau, t'as des... Je m'en parlais de Pala vert, encore. J'aurais un drawer d'endium, ça aurait été moins cramé, mais là, c'est du Pala vert, c'est cramé à 10 000 mètres. De quoi, c'est cramé à 10 000 mètres, de quoi ? Mais du Pala vert, c'est cramé. Mais qu'est-ce qui est cramé ? Ben, le Pala vert ! Ben oui, c'est cramé, tu cheat, mec ! Enfin, genre, j'ai pas... Mais le Pala vert, c'est pas moi. Mais quoi, c'est pas toi ? Là, je l'ai récupéré, mais, enfin, t'as pris du Pala vert, je sais pas comment t'as fait, mais... Mais il faut que tu me le dises, quoi. J'ai pas de Pala vert, j'avais du Pala vert, comme tu me l'as dit, mais j'avais pas vu. Et j'en avais pas, j'avais un serve pas là. Non, mais mec, il me prend pas pour un débile aussi, genre, t'avais du stuff en Pala vert sur toi. T'abuses, là, par contre. Pourquoi j'abuse ? J'avoue, certaines choses, mais là, t'abuses. T'avoues quoi, du coup ? Ah, euh, certaines choses. C'est quoi, certaines choses ? Qu'il y avait du serve du Pli portail. Quoi ? Il y avait quoi ? Du serve du Pli portail. Ok, attends, moi, je vais te téléporter à moi, là, tu vois, déjà, tu vas me raconter ton histoire de drawer en palladium, là. Attends, je te vois pas. C'est normal que tu me vois pas, je suis en train de... C'est quoi, du coup, ce drawer ? 2800 de palladium, genre, t'as eu ça où ? Dans ta base de faction. Dans ma base de faction ? Dans ma maison de faction. Comment ça, dans ma maison de faction ? Bah, dans ta maison de faction. Mais... Dans le coffre, en bas. Dans le coffre ? Comment ? Attends, je comprends rien, là. Je comprends rien, j'ai une maison de faction. Ouais, elle a comme pastique, non ? Elle a une maison de faction. Ok, ouais, la punkastique, ok, elle a une maison de faction, mais comment t'as récupéré ça, du coup ? Parce que normalement, t'as pas accès au coffre de la punkastique. Ah, je sais pas, c'est tour de magie. Bah, gros, de toute façon, là, t'es partie pour te faire bannir, donc, bon... Ouais, c'est vrai, c'est vrai, mais... Bah, écoute, si tu veux pas me donner tes tours de magie, mec... Non, mais c'est pas possible ! Arrête ! Mais quoi, arrête ? Tu cheats... Putain, mais t'es jolou ! Non, mais t'es jolou ! Non, mais t'es pas, moi ! Tu t'es vraiment déconnectée, là ? Non. Mais t'es où, là, en fait ? J'étais dans le spawn, pourquoi tu m'as tépée ? Bah, parce que tu tépées alors que je suis censée te tuer, là ! Non, mais mec, t'es genre, t'es vraiment dans la vue... Bon, désolé, mec, mais bon, tu cheats, et en plus, tu te fous de moi, donc, euh... Attends, 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 attends... Quoi, attends ? Attends, je vais à un endroit, t'épées-toi, à moi ! Bah, je me suis téléportée à moi, à toi, mais j'étais dans un... dans le sol, et tu m'as pas expliqué où j'étais, donc, euh... Bon, au bout d'un moment, euh... Est-ce que là, t'es à côté de moi ? Oui, là, je suis à côté de toi, oui. Ouais, ok, ouais, qu'est-ce que je suis censée voir, du coup ? Ouais, ok, donc, ouais, tu fais un usebug, euh... un usebug crashco, quoi, et tu me le montres devant moi, quoi. Bon, mec, je... j'ai pas grand-chose de plus à... à voir avec toi, je pense. Donc, ça va partir sur un petit ban de... de 60 jours, hein. Je reviendrai entre-temps. Tu reviendras entre-temps ? Bah, dans ce cas-là, ça va partir sur un ban de... de 300 jours, du coup. Ok, alors, je vous jure que je suis rarement tombé contre un joueur aussi insolent. Déjà, premièrement, le mec, il cheat sans vergogne, avec un fly, un truc, un machin, et ensuite, il me parle d'un drawer en palladium. En fait, apparemment, selon lui, il aurait récupéré ce drawer en palladium dans une maison de faction. Pour accéder à la maison de faction en question, il aurait utilisé un bug qui s'appelle le usebug crashco. C'est un usebug dont je vous avais parlé il y a quelques mois, et c'est bien évidemment totalement interdit dans les règles du serveur. Bon, et cerise sur le gâteau, quand même, à la fin, au moment de le bannir, il me dit... Ouais, bon, par contre, tu peux me ban tant que tu veux, je reviendrai avec un double compte, hein. Clairement, c'est le genre de joueur qui gâche l'expérience de jeu de tout le monde, et que j'ai pas envie de revoir sur le serveur. Euh, y'a pas d'anti-cheat à cette V6 ? Eh bien, la vérité, c'est que depuis le début de la V6, y'a un anti-cheat, mais il est très, très, très léger. C'est notamment pour ça qu'on peut trouver autant de vidéos dans le style... Comment cheater sur Palladium V6 ? Ahem, ouais, c'est un petit peu relou, on va pas se mentir. Mais justement, à la fin de la vidéo, j'ai quelque chose à vous annoncer en rapport avec ça qui devrait faire plaisir aux joueurs. Enfin, les joueurs qui cheatent pas, hein. Putain, mais c'est dingue ! J'ai l'impression que je vais jamais pouvoir faire mon troll, parce que je tombe H24 sur des cheaters ou des dupliqueurs. Genre là, par exemple, ce mec, la mini-blox machin, ça se voit très clairement... Mais, oh, tiens, mais qu'est-ce qu'il s'est passé, là, au niveau de cette... Attendez, mais c'est extrêmement bizarre, ça, y'a tout le sable qui a été retiré dans cette zone. Ouais, bon, non, très clairement, cette personne-là, elle est en train de chercher des bases avec un cheat activé. Bon, mais écoutez, c'est reparti, on va la troller. Bon, j'ai téléporté à cet endroit où je lui ai demandé de passer sur TeamSpeak tout de suite. Et, mec, t'as pas intérêt à me dire j'ai pas TS, hein, sinon je te tape. J'ai juste Discord. Ah ! Calme-toi, Fuse. Banne-moi tout de suite si c'est pour ça ou pour autre chose. What ? Alors, ça veut pas dire grand-chose, ce qu'il y a sur ces panneaux, là, par contre. Bon, comme vous pouvez le voir, il est connecté avec moi sur Discord, là. Le truc, c'est qu'il me dit que son micro ne marche pas. Eh ben, dis donc, pour installer des cheats, y'a du monde. Mais, par contre, pour faire fonctionner son micro, là, y'a plus personne, hein. Donc, on va juste le tuer. Attendez, je rêve ou il s'est déconnecté, là, attendez ? Ouais, regardez, il est même pas mort, il s'est déconnecté juste avant de mourir. Bon, allez, c'est parti pour le petit ban. Et on va essayer de trouver quelqu'un qui a un micro fonctionnel, ce serait cool. Ok, je crois qu'on a trouvé la palme du cheater le moins discret de tous les temps. Il s'appelle... Oh, mais la vitesse à laquelle il se déplace. Mais regardez, en fait, à chaque fois que je me téléporte, il est genre 100 blocs plus loin. Mais c'est un truc de malade, la vitesse à laquelle il se déplace. Je sais même pas comment le serveur fait pour tenir avec une telle vitesse. Ah, tiens, regardez, il vient de trouver une base. J'ai l'impression... Alors, je sais pas si c'est sa base ou si c'est... Je sais pas du tout ce que c'est. Mais clairement, clairement, on va lui faire un petit freeze, slash freeze, sexybeer 2017. Alors, je sais pas du tout où est-ce qu'il est passé, mais normalement, voilà. Là, normalement, il peut juste plus bouger. Ok, je comprends juste pas ce qu'il... Ah non, me dites pas qu'il s'est déconnecté. Impossible de trouver le joueur sexybeer 2017. Ah ! Putain, c'est vraiment les pires joueurs, hein. Franchement, les cheaters, mais jusqu'au bout, quoi. Dès qu'ils se font choper, ils assument pas et ils se déconnectent. Ok, il est allé dans sa base, sur un autre serveur. Alors, il n'y a pas grand-chose dans sa base, mais je vais aussi le freeze ici, slash freeze. Hop, c'est parti. Bon, là, il vient de se ramener sur le TeamSpeak. Il s'appelle Vancho. Bon, c'est pas comme si, dans les règles de TeamSpeak, il y avait une règle qui disait qu'il fallait impérativement venir avec son pseudo in-game. Mais bon, j'ai envie de dire, il n'est pas à une règle en frein de près. Allô ? Allô ? Ça va ? Ouais, toi ? Ça va, ça va. Est-ce que tu sais pourquoi je te fais venir ? Potentiellement... Ça veut dire quoi, potentiellement ? Non, enfin, je sais pas. Tu sais pas pourquoi tu viens. Ah, parce que c'est mon autre pseudo. Ok, ouais. Et du coup, là, tu faisais quoi, quand je t'ai demandé de venir passer sur TeamSpeak ? Chercher des bases. Chercher des bases ? Et t'as trouvé beaucoup de bases ou pas ? Euh, non. Non, t'as pas trouvé beaucoup de bases ? Non. Et t'as une technique spéciale pour trouver des bases ou tu fais off-healing ? Bah, est-ce que tu veux que je t'explique ? Vas-y, dis-moi. Ok, ok. Donc, dans le fond, j'ouvre, genre, je clique sur le petit shift à droite. Ouais, le petit shift à droite, ouais. Là, j'ai écrit... Attends, t'es connecté, là, ou pas ? Ouais, je suis sur le lien derrière. Mouvement. Speed. C'est écrit zoom. Je sais pas, m'envoyer un petit screen, là, tant que tu es, parce que... A few moments later. Ok, voilà, je... Ouais, là, ok, je vois bien, ouais. Est-ce que tu veux un petit speed, là ? Ouais, petit speed, ouais. Mets-tu une démonstration ? Euh, bah, non, tu peux pas, parce que je t'ai freeze, en fait. Mais tu peux pas mon freeze, je vais te montrer. Bah, non, t'inquiète, non, mais j'ai vu, hein, franchement. Attends, il y a une chain ball, c'est un truc, hein. Il n'y a pas d'embrouille, hein, ça va bien vite, hein. Ouais, bah, je vais m'entraîner, de temps en temps, les mollets. Ouais, les mollets, ouais. Mais, bon, ça marche pas trop, quoi, si tu trouves pas de base, c'est un peu... Ah, mais je sais pas si ça, c'est dupliqué, par exemple. Regarde, je vais dropper ça. Je sais pas si tu me vois, là. Je sais pas si c'est dupliqué. Ouais, j'ai trouvé ça dans un coffre en bois, en me promenant. Ah ouais, bah ouais, sûrement que c'est... Ouais, il y a moyen que ça soit dupliqué, un peu, hein, mais... Ouais. Apparemment, il a trouvé une pierre légendaire de téléportation. Il l'a trouvée dans la nature, mais pour le coup, ça m'intéresse de voir si jamais elle serait pas dupliquée, par hasard. Mais, ouais, du coup, tu sais un peu pourquoi je t'ai fait venir, quand même, non ? C'est dur à dire. C'est dur à dire. Ouais. Non, mais franchement, je voulais juste te féliciter, parce que je trouve que ton pseudo est vraiment beau, quoi. Sexy Beer 2017. De temps en temps, je vois des pseudos comme ça, tu vois, et je me dis, je vais les faire venir sur TeamSplique, parce que... C'est vrai ? Et t'arrives même à poser des blocs en frise, quoi. Putain, tu vas être vachement musclé, des bras et... Ah bah, tchèque, comment je suis auto. Ah ouais, non, mais là... Oh là là, et t'as d'autres aptitudes physiques, ou pas ? Ouais, regarde. J'ai même pas besoin de poser des blocs. Tu... 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 Mais t'as pas mal, mec, t'en as rien à foutre. Genre, vraiment, le manque de respect, genre, puissance 1000. Bon, bah écoute, mec. Je pense que tu sais comment ça va se terminer, cette histoire. Ah, les gars, j'ai réussi à faire un screen. Euh... Euh... Ouais. Ça va se terminer comment, du coup ? Euh... Quelques endiomes ingotes ? Ah, tu... Ah oui, bah... Non, 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 des endiomes blocs, direct. Ah, ok, nice. Est-ce que je peux, genre, juste faire un screen avec plein endiomes blocs ? Non. Ok, c'est bon. Mais t'es vit dans quel monde, en fait, mec ? Genre, euh... Non, mais c'est... Eh, t'en as vraiment rien à foutre. Franchement, désolé, mec, mais... Bon, allez, vu que tu m'as fait rigoler, je te banne que 60 jours. C'est vrai ? Ah, ouais. Nice. Allez, 70, parce que du coup, t'as... Bon, allez, à plus, mec. Et puis, franchement, continue de t'entraîner, parce que je pense que là, t'as un avenir dans la course. Oh, merci. Salut. C'est quoi le problème des cheaters ? Bon, clairement, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, mais je tombe que sur des joueurs qui cheat et qui sont insolents. Ah ! Bon, en vrai, ça va, lui, il était marrant, mais vraiment, je comprends pas ce qui passe dans leur tête. Je viens d'analyser la pierre que le cheater m'avait donnée. Apparemment, elle a été générée par un joueur qui s'appelle Ewazio. Bon, bah, c'est bien ce que je pensais. C'est un joueur qui a été ban il y a un mois et douze jours de façon définitive par Lorne. Pour la raison, duplication. Bon, du coup, il y a énormément de chance pour qu'au final, cette pierre de téléportation soit bel et bien dupliquée. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques admin series, on avait réussi à bannir la plus grosse team de dupliqueurs de Palladium. Ils ont été bannis pendant 27 ans et demi. Ouais, rien que ça. Comment est-ce que vous réagireriez si jamais je vous disais qu'ils sont revenus ? Ils ont posté une vidéo le 1er février 2020 qui s'appelle le Comeback. Et pour le coup, dans cette vidéo, il y a énormément de stuff dupliqués. Je pense que j'ai rarement vu autant de stuff dupliqués au même endroit. Et le truc qui est drôle, c'est qu'ils ont pour objectif de distribuer ce stuff sur le serveur pour foutre le bordel. Aïe. Samedi 8 février à 18h sur le Discord de la team CAD, drop des coordonnées, lien du Discord dans la description. Tiens, c'est drôle, le 8 février, c'est demain. Ouais, mais Fuse, t'es débile de montrer ça en vidéo, tu leur fais de la pub, maintenant tout le monde est au courant. Alors certes, mais notamment ce qu'il faut savoir, c'est que leur zone à duplication, elle a été retrouvée entre temps et elle a été détruite. Mais surtout, je sais pas si vous vous souvenez, mais dans le dernier épisode de Palladium, j'ai dit ça. Mais j'ai envie de vous laisser un petit peu spéculer, donc je vais juste vous dire, Soon V6.5. Bon, évidemment, c'était prévisible, mais à la suite de cette annonce, j'ai reçu énormément de réactions à ce sujet. Je pense que vous savez tous ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on va reset le serveur, et notamment qu'on va enfin pouvoir sortir les mises à jour dont je vous parle. Donc c'est pour ça que je suis pas plus inquiété que ça par cette histoire de comeback de la team de dupliqueur. Pareil, dans la liste des nouveautés qui arrivent sur le serveur pour la V6.5, en plus du métier d'alchimiste qu'on vous promet depuis très longtemps, mais il y a aussi le méga anti-cheat qui est censé sortir. Wow, Fuse, mais du coup ça sort quand ? Alors justement, la date sera annoncée ce soir. Je vous invite à me follow sur Twitter si jamais vous voulez pas rater ça. Et surtout, à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater parce que je vais lâcher des petits spoilers à droite à gauche. Je sais que la V6, ça a pas été la version qui a été le plus réussi, hein. Je pense que ça se voit, compte tenu la quantité de duplication qu'il y a eu à droite à gauche. Mais voilà, clairement ça fait à peu près 3 mois qu'on prépare ce reset pour que tout soit nickel-chrome quand ça rouvre, pour que les bugs de duplication soient réglés et pour que les ajouts qu'on vous a promis soient là. Donc on fera tout pour ne pas vous décevoir. Bref. Bon écoutez les gens, sur ce, je pense qu'on va pouvoir se quitter là-dessus. J'espère vraiment que cet épisode de l'admin series vous aura plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de lâcher un gros pouce bleu. Ça fait toujours plaisir et ça aide énormément les vidéos. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde, c'était Fuse, à la prochaine, à plus.